Salut, cimaps! Et bienvenue à ce rendez-vous mensuel du Challenge Lecture GC. Donc, pour le mois de juillet, j'ai pigé la catégorie... Biographie! Ah là! J'étais de bonne humeur! Parce que j'ai grogné pendant la moitié de l'année. Mais ça, c'est une catégorie que j'aime beaucoup et j'étais vraiment heureuse de la piger. Rétrospectivement, je me suis dit que je n'étais pas très très vite parce que j'aurais pu faire un mois de biographie, sauf que j'y ai pensé à la fin du mois. Donc, c'est pas arrivé. Sauf que j'ai la catégorie québécois qui s'en vient et je vais me rattraper. Lorsque je vais piger le québécois, je vais lire que du québécois pour le mois. Donc, je vais pouvoir rentrer des biographies que j'ai pas lues. Avant de parler des suggestions que j'ai reçues, je vais vous parler des livres, des biographies que j'avais dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lues. Debbie Lynch-White, faut que je te parle. Je l'ai achetée il y a déjà plus qu'un an. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Debbie Lynch-White a écrit à propos de ses espoirs, de ses découvertes, de ses déceptions. On a tous nos opinions et rares sont ceux qui se retiennent de les cracher à tout vent à grands coups de clavier sur les réseaux sociaux de nos jours. Les miennes valent ce qu'elles valent. Mais si elle suscite des discussions intéressantes autour de la machine à café au bureau le lundi matin, ou si elle aide des gens à n'importe quel niveau, ben ma job sera faite, dit-elle. Elle s'exprime entre autres sur son corps de viking, sur l'amitié et l'amour, sur le fait d'être la dernière d'une lignée et sur sa madamisation. Elle rend aussi hommage à quelques proches et interpelle Mark Zuckerberg. Si vous n'êtes pas dans le paysage québécois, Debbie Lynch-White a été connue du grand public lorsqu'il a fait Unité 9. Donc elle faisait une intervenante de première ligne assez brusque au départ et puis s'est assagi et tout ça. Donc c'est comme ça qu'elle a été connue aujourd'hui. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait du théâtre, elle a fait de la bolduc. Donc elle est vraiment une personnalité qui est dans plusieurs volets artistiques et difficile à cadrer. Une autre personnalité du paysage québécois, ancien footballeur, Étienne Boulet, le parcours d'un battant écrit par Marc-André Chabot. Rien ne destinait Étienne Boulet, 5 pieds, 9 pouces et 185 livres, à devenir joueur de football professionnel. Pourtant, son passage dans la NFL et ses années dans la NCAA, ajoutés à sa bourse d'études à l'université du New Amphire et à sa carrière remarquable dans la NCF, où il a remporté trois Coupes Grey, ont prouvé qu'il était à sa place dans ce sport. Toutefois, la vie d'Étienne n'est pas faite que de gloire. Comme d'autres vedettes du sport vivant la pédale au plancher, il a payé cher sa démesure. Les commotions cérébrales, la dépendance aux antidouleurs, puis aux autres drogues l'ont menée au bord d'un gouffre. Mais ça aurait été mal connaître Boulet, le guerrier, que de croire qu'il perdrait cette bataille. Désormais, ses démons sont matés et dorment en silence, jamais suffisamment loin, évidemment, mais assez pour qu'il accepte de se livrer avec beaucoup d'émotion et d'humilité, même après ses nombreux succès. La plus grande victoire de sa vie n'est peut-être pas celle qu'on pense. Comme ça dit, Étienne Boulet n'est plus footballeur aujourd'hui, mais en tout cas, pour moi, là où je l'entends en plus, c'est à la radio. Donc, il fait partie de Véronique et les Fantastiques, donc il est possible d'écouter à la radio québécoise le soir. Guylaine Tanguay, donc la ligne droite, j'ai en fait reçu ce livre-là que ma mère a gagné à la soirée des bénévoles du salon du livre de Taoué. Donc je ne connaissais pas trop Guylaine Tanguay, je connais de nom, mais je pense que je la mélangeais entre autres avec Guylaine Tanguay, qui sont deux personnalités québécoises différentes. Guylaine Tanguay chante depuis toujours, c'est sa passion, sa vie. Elle a d'abord chanté pour suivre les traces de sa mère. Elle a poursuivi pour garder la tête hors de nos troubles qu'était sa vie familiale. La petite de Girardville, au Lac-Saint-Jean, n'a jamais baissé les bras, malgré un père alcoolique et joueur compulsif qui a ruiné une grande partie de son enfance. Elle a décidé de regarder droit devant et l'amour de son public l'a sauvée. Pour elle, emprunter un chemin sans embûche, c'est choisir un chemin qui ne nous mènera nulle part. Ce livre-là n'était pas dans ma bibliothèque. Je l'ai commandé à la bibliothèque municipale, il y a belle lurette, et pouf, il est apparu. Sauf qu'il y a une liste d'attentes, après moi, de genre un million de personnes, ben comme onze, en tout cas. Donc j'ai vraiment comme 20 jours pour le lire « That's it, that's all ». Donc devenir Michelle Obama, la femme de Barack Obama. Il y a tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier de Southside Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours à vous de vous en emparer. Plongeons dans les suggestions que j'ai reçues. Bibliomaniaque m'a suggéré, moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, un livre, ma foi, qui n'est pas récent, 1978, avec une adaptation cinématographique, si je ne me trompe pas, qui a traumatisé une couple de personnes dans la cinquantaine. Ma mère, ma collègue à l'école, il paraît que c'est bien troublant. Juste avec un titre comme ça, ça donne froid dans le dos. Ce livre terrible a connu un retentissement considérable en France et dans toute l'Europe. Ce que raconte cette jeune fille sensible et intelligente qui, moins de deux ans après avoir fumé son 1er juin, se prostitue à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer sa dose quotidienne d'héroïne et la confession douloureuse de la mère font de Christiane F, un livre sans exemple. Il nous apprend beaucoup de choses, non seulement sur la drogue et le désespoir, le désespoir, mais aussi sur la détérioration du monde d'aujourd'hui. J'étais pas prête à aller deep, là, là, j'étais pas prête. La maison d'édition Luzer de Rousse m'a suggéré l'Eisberg ou comment je suis devenue Hugo Girard. J'avoue que celui-là aussi m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, j'espère que prochain mois, c'est québécois. Par son physique, Hugo Girard étonne. Par son parcours jalonné de succès improbable, dont celui d'avoir décroché le titre d'homme le plus fort du monde, Hugo Girard rayonne. Par sa résilience devant les embûches et par sa capacité à se réinventer constamment sur le plan professionnel, Hugo Girard impressionne. L'Eisberg, c'est une expédition sous la surface des choses. Le parcours de l'ex-policie et homme fort ne se limite pas à ce que l'on en sait. Il recèle une face invisible, méconnue, constituée d'apprentissages de toutes sortes et d'une détermination sans borne. Dans ce livre, Hugo Girard expose sa méthode, c'est-à-dire les principes de vie, simples mais exigeants, qui lui ont permis d'atteindre des objectifs qui pouvaient à première vue sembler irréalisables. On y découvre, bien au-delà des muscles, la force de caractère de cet homme aux valeurs inébranlable. Un récit inspirant qui montre que la réussite dépend d'abord de soi et qui donne envie à chacun de soulever ses propres montagnes. Et finalement, Sylvain Desmentiers m'a suggéré Debout de Rose McGowan. Je suis allée chercher le livre, puis là, j'étais comme, c'est qui ça, Rose McGowan? Là, j'étais arrivée par mes oreilles, j'étais comme, c'est qui ça, Rose McGowan? On sent comme, elle est bien connue. Je suis comme ça, elle est bien connue. Bien, vrai, le nom, sur le coup, ne me disait pas grand chose. Mais lorsque j'ai à Wikipédie tout ça, lorsque j'ai Googlé son visage, son nom, me sont apparues et j'ai fait, ah oui, elle est connue majoritairement pour avoir été la quatrième soeur, Paige, dans Charmed. Aussi pour avoir été la conjointe de Marilyn Manson pendant trois ans et demi. Mais outre tout ça, Rose McGowan a un parcours, ma foi, troublant. Elle est née dans une secte, les enfants de Dieu. Une secte assez particulière qui prônait le châtiment corporel lorsqu'il lui demandait si Dieu était en elle et qu'elle disait non. Donc, ça lui valait des baffes, ça lui valait des coups. Elle a toujours été une enfant à se poser beaucoup de questions et à ne pas accepter facilement ce qui va de soi. Un peu, tu sais, les choses qu'on fait parce que c'est comme ça. Donc, elle était un peu contestataire, avec raison, mais elle était comme ça. Donc, dans une secte, tu sais, ça ne mâche pas. Il ne faut pas être, il ne faut pas être ben ben contestataire pour rentrer dans une secte. Quoi qu'elle n'ait pas rentrée, elle est née là. Et donc, lorsque la secte a commencé à pencher vers la prostitution et la pédophilie, son père a sacré son camp avec elle et ses frères et soeurs. Elle pensait être sortie d'un affaire, mais elle est rentrée dans un autre qui est Hollywood. Une chance sur un million, une productrice le croisée lui a demandé de faire une entrevue, de faire une audition et elle l'a eue et c'est comme ça qu'elle est rentrée à pieds joints dans le milieu. Lorsque Rose a été recrutée par Hollywood, elle s'est rendue compte plus tard que Hollywood aussi, c'est une sorte de manipulation. C'est un système qui vend du rêve. Il y a aussi tout le rapport à la population, le védétariat et tout ça, puis qu'est-ce qu'on doit endurer pour être une actrice? Qu'est-ce que le mot actrice a comme porté? Donc, elle s'est faite agripper dans une autre sorte de secte. C'est elle qui nomme Hollywood comme ça. Mais au lieu de se taire, de se taire, de se taire, un jour, elle s'est dit que c'était assez et elle s'est mise à parler. À la lecture de ce livre-là, on n'en sort pas indemne. À mon avis, la vie de Rose, elle est plus dramatique que la majorité des vies vécues. Je sais que moi, par exemple, j'ai eu une vie vraiment facile comparée à d'autres personnes, un foyer qui aiment. Aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, je me sens très choyée. Elle, là, elle a vécu des affaires, là, des affaires, puis comme en termes de quantité, puis en termes d'intensité, là, à ma nuit, j'étais comme « Oh my God, ça a juste pas de bon sens, là! » Puis elle avait à peine 14 ans. Fait que tout ça s'était passé avant, là. Oh my God! Premièrement, ben, oui, au départ, elle était dans la secte. Elle a vécu des affaires assez particulières. Puis, par la suite, ben, son père était aux prises avec la maladie mentale. Donc, tu sais, il le savait pas, c'était pas diagnostiqué, mais elle subissait beaucoup les assauts de ça. Puis d'un autre côté, ben, sa mère, elle a toujours été quelqu'un de très soumise. Donc, les hommes qui faisaient partie de sa vie n'étaient pas des hommes incroyables et donc rendaient la vie de Rose très difficile. Donc, elle, elle alternait entre les deux, puis éventuellement, elle a juste pu habiter avec ni l'un ni l'autre, mais elle avait même pas encore 14 ans, là. Tout ça, tout ce qu'elle a vécu, c'est juste, comme, unbelievable. C'est un cauchemar, là. C'est un conte de cauchemars, là. Les contes de filles, puis les contes de démons, là. C'est juste terrible à quel point c'est rough. Puis, ben, il y a son petit bout de chemin qui va passer malgré tout. On ressent énormément sa personnalité vindicatrice dès le départ. Elle était comme ça. T'sais, on n'a pas le choix de dire qu'elle est vraiment résiliente parce que, ben, il y a des personnes qui, pour moins que ça, ce serait complètement écrasé. Donc, elle a une grande force qui lui a permis de traverser ces épreuves-là d'une manière ou d'une autre, mais malgré tout, elle a réussi. Et lorsqu'elle s'est rendue à Hollywood, ben, c'est sûr qu'elle a été prise dans un engrenage qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'était pas préparée. Et ça a fait en sorte qu'elle a été victime, malgré tout, de tout ça. Il y a personne qui a été là pour l'épauler. Il y a personne qui a été là pour la prévenir. Les gens l'ont juste laissé glisser, puis se planter. Puis, lorsqu'elle créait haut et fort qu'elle avait été victime d'abus, ben, les gens étaient comme, tch, non, c'est elle qui est complètement folle. Dans ce livre-là, il y a des grandes thématiques abordées, et il y en a vraiment beaucoup. On parle d'agression physique, d'agression psychologique, d'agression sexuelle, de viol. On parle de rapports d'autorité. On a aussi ce monstre qu'on appelle le privilège d'homme blanc, qui est vraiment dérangeant aujourd'hui. Tu sais, je peux comprendre, ben, en tout cas, je suis pas un homme, mais je peux comprendre que quelqu'un qui soit un homme blanc puisse trouver ça difficile aussi de tout le temps se faire rabattre les oreilles avec ça. Dans le livre, éventuellement, elle en fait un petit aparté parce qu'elle colle solide sur ce clou-là, mais à un moment donné, j'étais comme, oh, chnout, c'est comme, elle était intense. Puis je comprends qu'elle soit intense avec tout ce qu'elle a vécu, qu'elle ait un énorme sentiment de justice, qu'elle a besoin de crier à l'égalité. C'est certain qu'avec un parcours comme ça, moi, j'ai même pas eu un parcours comme ça, puis les petites choses qui sont pas juste, je suis partie, là, je suis comme, ah non, non, ça marche pas, c'était quoi, cette affaire-là, puis je capote, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'avec son parcours, elle, elle est deux fois plus que ça, là, elle est un million de fois plus que je peux l'être. Donc, ça fait que c'est intense. Dans tout ça aussi, il y a tout le rapport à la beauté. Tu sais qu'aujourd'hui, je trouve, en 2019, on commence à défaire tout ça, à défaire les clichés, à défaire les stéréotypes. Mais Hollywood, c'est ça. Je me rappelle, lorsque j'avais, tu sais, 7, une dizaine d'années, je regardais les magazines à potins, tu sais, puis je prenais ça pour du cash, ce qui se passait en telle, telle célébrité, c'est la guerre. Je prenais vraiment ça comme du cash, tu sais. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme, ben, ils sortent ça de leur contexte. Ça peut-être même pas lié. C'est-tu vrai? Tu sais, je me pose beaucoup plus de questions que je pouvais m'en poser à l'époque. Et c'est normal, mais je suis pas certaine que tout le monde est rendu là. Puis vu que pas tout le monde est rendu là, mais ça fait en sorte que le vedettariat, c'est vraiment très difficile. Il y a plusieurs situations qui se sont passées avec elle, puis tu sais, elle s'est faite blackmailée, blacklistée. Tu sais, c'était vraiment pas évident. Les fans aussi, le vedettariat, il y a des gens qui deviennent complètement fous, là, au fait que c'est quelqu'un de populaire, que c'est quelqu'un de connu, puis les vedettes se font maltraiter. C'est pas pour rien qu'ils ont des bodyguards, là. Donc, tu sais, il y a toute cette dimension-là comme c'est wrong. Oui, c'est une personne qui fait son travail. Son travail, c'est nous faire ressentir des choses, mais au-delà de tout ça, c'est une personne, tu sais. Dans ce livre-là, il y a des phrases coup de poing, des prises de positions fortes, et après la lecture de ce livre-là, on a envie de s'insurger. De s'insurger peut-être contre elle, de s'insurger avec elle, contre la société, mais on va s'insurger, on n'est plus la même personne avant et après la lecture de ce livre-là. On voit plus clair, on pense à des événements qui se sont passés dans notre vie, qui ne devraient pas être acceptés, qui proviennent d'un endoctrinement, qui proviennent d'une pensée de privilège d'homme blanc. Il y a plein de choses qui me venaient en tête, puis pourtant, je vais vous dire, puis je vais le redire, j'ai pas eu une existence incroyablement malheureuse, j'ai plutôt eu une existence très très heureuse. Mais il y a des petites brimes qui me venaient, puis ça me fait vraiment, vraiment réfléchir, ça c'est certain. Parfois, c'est too much. Mais bon... T'sais, on peut pas faire sa trace en étant mild, puis en ne faisant pas vivre rien aux gens, que ce soit positif négatif. Il faut, t'sais, il faut déranger pour que ça avance, je crois. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo, je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage ST' 501